Salut, Mathieu Oudette pour Goose Matter. Une petite cassule vidéo pour se remettre dans le bait pour l'automne qui s'en vient. Je vais vous parler du positionnement des mains. C'est comme la base, mais vraiment la base de la pelle à la bernache. Donc je suis droitier. Voici ma main droite. Voici mon napo. Un short throw de Recall Design. Trois parties principales de l'napo. L'insert, le bend et le barrel. Donc vu que je suis droitier, je vais tenir mon napo de la main droite. Je le dépose. Fait que vous voyez bien, dans le creux entre mon index et mon pouce. Mon index va venir wrapper mon insert et mon pouce va venir barrer le tout. Mon majeur, je vais le déposer juste sur le bord de la sortie de la peau. Je refais mon annulaire, mon auriculaire. Et ça crée une petite sortie ici. Je l'appelle mon petit triangle. C'est là que l'air va sortir. Fait que ça c'est ma heart hand, la main sur la peau. La heart hand, la main ici. Pousse à pouce. Jointure à côté, sur le bout des doigts de la heart hand. Et pour ce qui est du positionnement des lèvres sur la peau. Fait qu'on voit bien que mes lèvres vont bien sceller le tout. Pour être sûr qu'il n'y a aucune fuite d'air. C'est super super important. L'air que vous soufflez doit sortir simplement dans la peau. Vous allez perdre du torque, du back pressure, etc. Mais l'important, c'est le même principe que vous buvez une bouteille d'eau ou une bouteille de bière. Plus dépendamment de ce que vous buvez le plus. Prenez exemple sur ce que vous avez à la maison. Mais quand vous buvez 4 choses, vous ne voulez pas que ça coule partout sur vous. C'est le même principe quand vous soufflez dans la peau. Vous positionnez bien vos lèvres. Donc je reprends du début. Et voilà. Mathieu Oudet, Goose Malheur. Positionnement des mains. Prochaine capsule. On va commencer à souffler dans la peau. Et on va pratiquer la première note qui est le mot. À plus.